L'histoire du domaine de Versailles commence au XVIIe siècle. Sur des terres giboyeuses, le roi Louis XIII édifie un pavillon de chasse. Son héritier, Louis XIV, l'a grandi pour en faire le plus somptueux palais d'Europe. Depuis la chute de la monarchie, les différents gouvernements ont sauvegardé le château. Aujourd'hui encore, d'importants travaux sont menés pour permettre à Versailles de retrouver son éclat. Situées non loin de Paris, les terres de Versailles sont couvertes de vastes forêts, de champs et d'étangs marécageux. Passionné de chasse comme son père Henri IV, Louis XIII crée à partir de 1623 une réserve de gibiers près du village de Versailles. Le village de Versailles se situe sur la route commerciale reliant Paris à la Normandie. Il ne compte alors que 500 âmes, une église, quelques auberges, des fermes et un vieux manoir. Lassé de dormir dans des auberges après ces longues parties de chasse, Louis XIII décide en 1623 de bâtir un pavillon. Le roi, qui apprécie de plus en plus ses séjours à Versailles, fait aménager également un jardin. Les jardiniers tracent de grandes allées rectilignes délimitant des carrés qui sont ensuite boisés. Pour drainer les zones marécageuses et recueillir les eaux du rue de Galie, on creuse le bassin du Rondeau. A proximité d'un moulin-vent et de la maison du Meunier, le roi Louis XIII fait bâtir en 1623 un pavillon de chasse. Le maître maçon Nicolas Huot élève un corps de logis de 35 mètres de long sur 6 mètres de large. Le bâtiment abrite au premier étage l'appartement du roi. Deux ailes sont réservées au service, à droite les cuisines et le logement du concierge, à gauche des réserves et des latrines. Sous les toits, des chambres sont aménagées pour les compagnons du roi. L'ensemble délimite une cour fermée par un mur. Un portail surmonté d'un tympan sculpté aux armes royales permet d'accéder au pavillon. Autour du bâtiment, le roi fait creuser des fossés et aménager une terrasse. Afin de la consolider, des parements de pierres sont posés. Pour franchir ces fossés, on emprunte un pont-levis. Quelques années plus tard, Louis XIII décide de transformer le pavillon en un modeste château. Il confie la réalisation des travaux à l'architecte Philibert le roi. En 1631, le corps de logis est agrandi et prolongé de chaque côté par un pavillon carré en décroché. L'année suivante, l'aile droite est surélevée d'un étage et également prolongée par un pavillon carré. La façade du corps de logis est rebâtie et l'aile gauche à son tour est remaniée. En 1634, on construit un portique à six arcades garni de ferronnerie. Cinq ans plus tard, devant la façade principale, le roi fait aménager une terrasse pour la promenade. Elle est bordée d'une balustrade et au centre, un escalier mène au jardin. À la mort de Louis XIII, Louis XIV hérite du château et des terres de Versailles. Il agrandit la réserve de gibier portant en 1662 la superficie du domaine à 700 hectares. Dès 1661, le jeune roi réunit les meilleurs artistes de l'époque pour faire de Versailles un lieu de plaisir. Il demande à André le Nôtre d'embellir le jardin de son père. Des carrés sont aménagés en bosquet, véritable salon de plein air destiné à la promenade, au théâtre, au repas de fête. L'architecte Leveau construit une orangerie pour y abriter l'hiver les arbres exotiques, orangés, citronniers, palmiers. Dans le parc, près du bassin du Rondeau, les jardiniers tracent un grand rond-point d'où partent trois allées rayonnantes. Une de ces allées conduit à Trianon, une autre allée mène à la ménagerie. Devant le château, trois avenues sont percées formant une patte d'oie. Au centre, l'avenue de Paris. Au sud-est, l'avenue de Sceaux. Au nord-est, l'avenue de Saint-Cloud. Elles sont ensuite bordées d'une double rangée d'arbres. Les grands seigneurs, désireux de rester proches de Louis XIV, et les ministres appelés à travailler avec le roi, font construire des hôtels particuliers. Désirant séjourner plus régulièrement à Versailles, Louis XIV décide d'agrandir et d'embellir le château. Les toitures du bâtiment principal sont refaites, recouvertes de plomb doré et ornées de peau à feu. Elles sont percées de lucarne qui éclairent les appartements créés dans les anciennes ailes de service. Un grand balcon de fer forgé ceinture le premier étage du château. Les fossés devenus rectilignes sont habillés de briques et de pierres. Dans l'avant-cours, deux nouvelles ailes sont construites pour les communs. L'aile nord accueille les cuisines. L'aile sud abrite les écuries. Les basses-cours latérales sont fermées par deux longs pavillons bas. L'un au nord sert de hangar et de remise pour les carrosses. L'autre, au sud, est un bûcher. Un mur ferme l'avant-cours. Une grille de fer gardée par des mousquetaires permet l'accès au château. L'architecte Leveau et l'ingénieur Jolie construisent un pavillon surmonté d'un réservoir d'eau. Ce bâtiment à arcade dissimule une grotte artificielle, la grotte de Tétis, dont les jeux d'eau charment le roi et ses invités. Louis XIV poursuit ses acquisitions de terrain. En 1678, la superficie du domaine atteint environ 2500 hectares. Le jeune roi structure le parc avec rigueur. À l'extrémité du rondeau, les ouvriers creusent un canal long d'environ 2 km sur lequel naviguent des gondoles, des barques, une galiote. Un bras transversal relie le trianon de porcelaine, petit pavillon réservé aux divertissements privés du roi, à la ménagerie. À l'extrémité de ce grand canal, 9 allées forestières donnent accès au domaine royal de chasse. Aux abords du village, Louis XIV crée une réserve de gibier appelée le parc aux serres. Le long de l'avenue de Saint-Cloud, un nouveau quartier est construit pour loger les artisans engagés dans la construction de Versailles. En 1686, il prend le nom de quartier Notre-Dame. Au réolé de victoire militaire, Louis XIV décide de transformer son château en une résidence digne d'un grand monarque. Les travaux d'agrandissement sont confiés à Louis Levaux. À l'emplacement des fossés, l'architecte construit de nouveaux bâtiments qui enveloppent le château, dégageant deux cours intérieurs. Plusieurs appartements sont ainsi créés. Le premier étage, appelé étage noble, accueille au nord un appartement de sept pièces pour le roi, et au sud, un appartement identique pour la reine. Au centre, une terrasse les relie. Côté jardin, le château présente une nouvelle façade habillée de pierre blanche. Cette façade est surmontée d'une balustrade qui dissimule les toits plats. Côté ville, le château conserve sa façade de briques et pierres, ainsi que sa toiture d'ardoise. La première cour est d'aller de marbre et surélevée de trois marches afin d'en interdire l'accès aux carrosses. La seconde, appelée cour royale, est fermée par une grille. A partir de 1679, Louis XIV étend considérablement son domaine. Il acquiert les bois situés dans un rayon de dix kilomètres autour de Versailles. Le parc comprend alors deux espaces, le petit parc et le grand parc. Au nord, le roi achète les terres de Marly pour y construire une nouvelle résidence. Le parc de cette résidence ne cesse de croître jusqu'à la fin du règne. Dans le même temps, les limites du petit parc de Versailles sont redessinées pour atteindre 1800 hectares. À la mort de Louis XIV, en 1715, le domaine dans son ensemble couvre une superficie d'environ 11 000 hectares. En 1677, Louis XIV annonce son intention de s'installer à Versailles. De nouveaux aménagements sont entrepris sur le domaine. Pour assainir et embellir la plaine située au sud du château, les gardes-suisses creusent un vaste bassin appelé pièce d'eau des Suisses. L'agronome, la Quintigny, utilise les déblés de ce chantier et crée le potager du roi dont les meilleurs fruits et légumes vont garnir la table royale. Une nouvelle rangerie, plus spacieuse, est construite par l'architecte Ardouin Mansart. De part et d'autre de l'avenue de Paris, l'architecte édifie des écuries capables d'abriter plusieurs centaines de chevaux et voitures. A partir de 1679, pour échapper à la foule et s'isoler en compagnie d'invités triés sur le volet, Louis XIV se fait bâtir une résidence dans le parc de Marly. Quelques années plus tard, le roi commande, à l'emplacement du trianon de porcelaine, la construction d'un nouveau lieu d'intimité et de repos, le Grand Trianon. Pour alimenter en eau les nombreux bassins et fontaines du jardin, les ouvriers creusent des étangs artificiels. A la fin du règne de Louis XIV, une enceinte de 43 kilomètres de long entoure le domaine. Elle est percée de 24 portes monumentales qui donnent accès au parc du château. En 1678, à l'emplacement de la terrasse, Jules Ardoin-Mansard relie les appartements du roi et de la reine par une somptueuse galerie couverte appelée galerie des glaces. L'architecte transforme aussi la façade sur la cour de marbre. Il crée un premier étage composé de trois fenêtres cintrées et un second étage appelé attique. Un groupe sculpté couronne l'ensemble. Les anciens communs sont reliés à l'enveloppe par des ailes de raccord. Ils sont ensuite surélevés et prolongés par un portique à colonne. Ces nouvelles constructions abritent des appartements pour la famille du roi. La cour royale est alors agrandie. En 1682, pour accueillir le gouvernement, les pavillons des secrétaires d'État sont réunis par un corps de logis surélevés. L'ensemble constitue les ailes des ministres. Ces ailes délimitent l'avant-cours fermé par une rampe. Le besoin de nouveaux logements entraîne la construction de l'aile du Midi. Longue de 150 mètres, cette aile est d'abord réservée aux enfants de la famille royale. A l'emplacement de l'église Saint-Julien, le grand commun abrite lui aussi des logements et des cuisines où sont préparés les repas des personnes ayant bouche à la cour. En 1685, la grotte de Tétis est détruite et les réservoirs sont déplacés pour permettre la construction symétrique de l'aile du Nord. En 1699, Jules Ardouin-Mansard et Robert de Côte élèvent la cinquième et dernière chapelle de Versailles. Seule cette construction consacrée à Dieu peut dépasser en hauteur le château du roi. Le domaine de Versailles évolue peu sous Louis XV et Louis XVI. À partir de la Révolution française, il est démantelé par la vente de fermes, de terres et de bois, achetée principalement par la bourgeoisie. Aujourd'hui, il ne compte plus que 800 hectares, soit le dixième du domaine de Louis XIV. Au dix-huitième siècle, Trianon s'étend et devient un lieu d'expérimentation des idées nouvelles. À proximité du jardin botanique aujourd'hui disparu, l'architecte Gabriel construit une orangerie et une ménagerie permettant au roi Louis XV de s'adonner à sa passion pour la botanique et la zoologie. Dans ce lieu très apprécié du roi, ange Jacques Gabriel édifie d'autres bâtiments comme le pavillon français, le salon frais et quelques années plus tard, le petit Trianon. En 1774, Louis XVI décide de la replantation du parc. Deux hivers sont nécessaires au bûcheron pour remplacer les vieux arbres. La même année, le roi donne le petit Trianon à son épouse Marie-Antoinette. Séduite par le lieu, la reine l'aménage dans un style champêtre et fait agrémenter le jardin de petites constructions appelées fabriques. Elle demande à l'architecte Mique d'édifier le petit théâtre pour ses représentations privées. Dix ans plus tard, voulant profiter des plaisirs de la campagne avec ses enfants, Marie-Antoinette commande la construction du hameau. Ce hameau comprend entre autres une laiterie, un moulin, une pêcherie. Après la Révolution française, les différents régimes politiques maintiennent en état le parc et les bâtiments. Depuis la tempête de 1999, de grandes campagnes de replantation et de restauration sont en cours pour redonner au domaine son aspect du temps des rois. Après la mort du roi Louis XIV, le château connaît peu de changements extérieurs. A la demande de Louis XV, Ange Jacques Gabriel bâtit à l'extrémité de l'Aile du Nord un opéra qui est inauguré en 1770 pour le mariage du futur Louis XVI et de Marie-Antoinette. L'année suivante, l'architecte mène de nouveaux travaux dans la cour royale du château. L'Aile Nord qui s'effondre est reconstruite en pierre de taille. La Révolution française vide le château de ses habitants et de son mobilier. Menacé de destruction, l'édifice est sauvé par l'installation de divers musées et par les travaux de réparation qu'entreprend Napoléon Ier. En 1814, l'architecte Dufour termine la construction d'un pavillon à colonnes qui fait pendant au pavillon réalisé par Ange Jacques Gabriel. Trois ans après son arrivée au pouvoir, le roi Louis-Philippe décide de transformer Versailles en un musée dédié à toutes les gloires de la France. L'architecte neveu détruit les appartements des Ailes du Nord et du Midi pour créer de vastes salles d'exposition éclairées par de nombreuses verrières. Une statue équestre représentant Louis XIV est installée dans l'ancienne cour royale à l'emplacement de la grille détruite pendant la Révolution. Pour accueillir le Parlement de la Troisième République, une grande salle en hémicycle est construite au centre de l'Aile du Midi en 1875. En 2007, dans le cadre de la campagne de restauration du Grand Versailles, la statue équestre de Louis XIV est déplacée et la grille royale est restituée grâce à un mécénat. de la Présentation de la Révolution du Midi un Mécénat d'Aile du Midi d'Aile du Midi Merci.